Générique Je vous propose maintenant de nous rendre sur la commune de Saint-Pierre-Mont-Limard. La Croix Electronix y a son siège social. L'entreprise spécialisée dans l'innovation électronique va participer prochainement à un salon international en Allemagne. Il s'agit du salon Médica, objectif recherché pour l'entreprise locale, à renforcer sa position et à apporter sa valeur ajoutée dans le domaine médical. Au micro de Pierre Genevray, on écoute Stéphane Jandreau, directeur développement commercial de la Croix Electronix. Pour la Croix Electronix, c'est un moment important. C'est la première fois qu'on expose à ce salon. On est présent dans le médical depuis déjà pas mal d'années. On pourra en détailler un peu plus tout à l'heure. Au niveau de ce salon, il est important de par sa dimension. On a 4 700 exposants, plus de 130 000 visiteurs sont attendus. C'est une très bonne occasion pour nous d'augmenter notre notoriété en Allemagne, mais en Europe plus largement. Travailler sur notre image et également d'identifier de nouvelles opportunités. Chez La Croix, qu'est-ce qu'on va pouvoir présenter concrètement dans ce salon ? Concrètement, on va parler des clients que l'on adresse, qui sont de jeunes entreprises innovantes, des PME ou des grands groupes internationaux qui travaillent dans le monde du médical. Au niveau des services que l'on adresse sur ce marché, on développe une gamme complète de services chez La Croix Electronix depuis la R&D, les études, la conception, jusqu'à la production en série des produits électroniques. Ces produits sont variés. Pour en citer quelques-uns, La Croix Electronix sert des clients qui intègrent les cartes électroniques que l'on fabrique dans des systèmes de contrôle rayon X, que vous pouvez voir lorsque vous allez passer une radio. D'autres applications plus proches des gens, lorsque vous allez chez l'opticien et que vous choisissez une monture, nous réalisons ici à Saint-Pierre-Mont-Limeur des cartes électroniques complexes qui permettent de tailler les verres à la bonne dimension, lorsque vous voulez les adapter aux lunettes. Et un dernier exemple qu'on vous a présenté, c'est un capteur de température que nous réalisons dans nos usines pour une société française, une jeune entreprise française basée à Caen, qui s'appelle BodyCap. C'est une gélule électronique qui prend la température une fois qu'elle est ingérée par l'homme et la restitue en mode radiofréquence à un moniteur extérieur. Ces applications sont très variées. Ça peut être dans le cadre d'opérations chirurgicales, d'hospitalisations à domicile. Et plus récemment, BodyCap a testé sa gélule au niveau de sportifs de haut niveau et plus directement auprès du FC Nantes, puisque certains joueurs l'ont essayé. Voilà un salon qui se déroulera du 16 au 19 novembre prochain à Düsseldorf. Sous-titrage Société Radio-Canada ...